un grand applaudissement au groupe sous ton balcon donc vous quittez pas vos places parce que nous nous sommes à l'instant le plus important enfin un instant important pour vous c'est qu'on va faire l'histoire là c'est la story quand même du groupe et on a la chance d'avoir du le créateur qui est là de ce groupe qui est là depuis 45 ans et il va nous raconter et alors qu'il est toujours là on se demande comment comment il a fait quoi mais bon il est ressuscité peut-être et donc il va nous dire mais en passant les grandes étapes il va nous dire comment ce groupe est né et puis en sautant des étapes comment vous êtes arrivé à six membres aujourd'hui avant qu'on continue l'interview sur d'autres thèmes notamment la composition notamment je sais qu'alain une magnifique association à nous parler etc etc donc on commence donc par la création et d'ailleurs je pose pas la question parce qu'elle est évidente sous ton toit on sait pourquoi quoi et puis et donc quand est née cette cette association et comment comment elle a évolué comment vous vous êtes rencontrés quoi en fait on joue de la musique et puis petit à petit on a été fait le groupe le Jean-Marc est arrivé notre batteur Eric notre guitariste et puis finalement Alain qui nous a rejoints j'ai oublié de redire que Isabelle était revenue aussi nous vous rejoindre voilà le groupe comment il s'est constitué c'est une vieille amitié qui s'est enrichi d'autres amitiés un grand grand plaisir je pense j'espère que vous l'avez vu en fait on avait vraiment un énorme plaisir à jouer ensemble on voit qu'il y a une osmose entre vous et depuis combien de temps depuis depuis combien de temps vous jouez sous cette forme alors alors ça fait un an au mois de juin un an depuis l'arrivée d'Alain voilà d'accord et voilà donc on continue les reprises mais on a rajouté petit à petit pas mal de de compositions enfin donc de enfin mal oui oui il y en a encore un paquet que tu connais pas il est très prolifique alors des compositions qui sont qui émanent de toi quoi en fait et alors comment ça se passe tu t'enlèves la nuit pour composer des morceaux tu fais de la musique les paroles tu fais tout oui oui alors je fais la mélodie on va dire voilà et puis le texte c'est c'est un équilibre très très délicat une chanson c'est ni de la musique ni de la poésie c'est entre les deux et c'est une combinaison des deux en tout cas et c'est quelque chose de qui occupe énormément c'est à dire vraiment c'est quelque chose j'ai toujours à l'esprit mes chansons je suis toujours en train d'écrire des petits bouts de papier ou des choses sur mon téléphone aussi bien au point de vue musical que point de vue texte et puis en fait il y a un moment où il faut arriver à marier les deux comme dit Jacques Brel et voilà et et alors c'est vraiment c'est des moments extraordinaires quand on arrive c'est beau ce que tu dis et voilà mais j'aime beaucoup vraiment alors il y a bien sûr il y a cette écriture mais après comment ça se passe avec le groupe parce que est-ce que c'est fermé est-ce qu'ils ont le droit d'apporter quelques ah mais ils ont même le droit de créditer quelques cibemolfadiès sur ta portée ou alors il y en a même il y a même des fois les chanteurs changent les paroles donc voilà bon alors c'est pas facile des fois ils s'en rendent pas compte voilà mais en fait surtout après alors c'est vrai il y a déjà cette phase là de conception on va dire elle est très personnelle elle est très personnelle mais en fait alors le partage au moment du partage dans le groupe c'est encore un plaisir qui est décuplé c'est à dire en fait là chacun il va avec son idée celui avec des choses on part sur sur des idées d'arrangement on fait on fait plein de tests y compris pour les reprises et c'est un petit peu la même chose pour les reprises on essaye aussi un petit peu de les transformer de les mettre à notre sauce de travailler c'est aussi toi qui est qui est à l'arrangement des reprises ou c'est tout le groupe d'accord vraiment là dessus il n'y a pas photo quand on est tous ensemble à regarder comment on peut rendre le morceau de la meilleure manière qui plaise à lui quand même qui plaise à tout le monde pour une fois que tu parles beaucoup je parle à travers mes chansons oui c'est vrai d'ailleurs on va te soulager on va demander à Alain qui fait partie d'un groupe que je connais bien d'ailleurs fuite de jazz puisqu'il y a deux musiciens qui font partie de cet orchestre qui sont en fait la section rythmique entre guillemets parce que c'est plus que deux musiciens la section rythmique de fuite de jazz mais il y a quand même le bassiste et le batteur qui sont présents et tu m'as dit tout à l'heure Alain que toi tu avais créé une association alors j'aimerais bien que tu nous en parles alors le centre d'action musicale de Villers a été créé avec Stéphane Garafi et avec plusieurs autres puisqu'on se cherchait à la fois un endroit pour jouer un hébergement pour un big band et pour d'autres groupes donc on a trouvé un accord avec la ville de Villers-Nancy qui nous héberge au sein de l'école Marcel Pagnol à Villers-Clairieux on a un local qui nous est dédié un local où on peut laisser nos instruments toute l'année ça c'est vraiment magnifique et la vocation de ce centre d'action musicale c'est vraiment de privilégier la pratique musicale amateur donc on est ouvert à toutes sortes de groupes bon c'est vrai que dans le big band on a aussi des professionnels qui viennent jouer mais c'est une grande majorité de musiciens amateurs et puis on a plusieurs groupes Souton Balcon on a Butternut aussi qui vient jouer pour l'instant on a trois groupes qui sont synthéniques de cette association qui sont permanents on va dire voilà qui sont permanents et donc on a cette chance d'avoir un local et de pouvoir un petit peu ensuite promouvoir la musique la musique au sein de partout où on veut bien de nous on va jouer d'accord et qui est dans l'orchestre est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe on va dire de la partie saine c'est à dire qu'il cherche des dieux de concert etc. et qui fait des contrats ça ne peut pas chacun d'être fort de la position chacun se débrouille quoi c'est ça c'est de trouver chacun un endroit pour jouer des contrats alors on va profiter ben oui parce que vous êtes là si vous avez des dates à nous annoncer il faut bien sûr nous les annoncer alors pour l'instant c'est des projets c'est des projets notamment un projet sur Villers autour de la condition de la femme en Afghanistan femme vie liberté donc là on aura certainement un spectacle qui va être au sein de la ville de Villers où on va faire aussi des créations par rapport à la condition féminine il y a d'autres dates en 2025 qui sont encore en projet qui ne sont pas encore signés mais quelques fois ça se passe ça se passe quelques mois à l'avance mais on n'a pas de rendez-vous encore à vous donner par contre on a le site sous ton balcon Nancy sur Facebook donc là on fait toutes les annonces d'accord oui parce que vous avez une spécialité quand même dans l'association Feud de Jazz aussi quelquefois fait des actions avec le Lions Club je crois voilà c'est ça le Lions Club on joue aussi pour Octobre Rose prochainement le Zonta également oui ça c'est à l'une et ville au mois de janvier alors c'est bien d'avoir des compositions décrites sur une partition mais c'est quand même mieux quand elles sont déclarées à l'assassin quand elles sont en ligne et puis pourquoi pas quand vous les mettez sur un objet entre guillemets on va appeler ça un objet parce qu'il y en a tellement des objets le CD on dit que c'est Has Been mais ça existe bien toujours il y a le vinyle qui coûte très cher donc c'est vrai que c'est pas abordable à tout le monde et puis il y a la mise en ligne tout simplement mais c'est quand même intéressant d'avoir de la musique et de la diffuser c'est vers ça que je veux te faire parler alors bon le troisième bonheur donc on a dit composition, création deuxième bonheur mise en musique ensemble et la troisième c'est de le jouer ensemble voilà et de le jouer en public et de le jouer en public je crois que vraiment pour nous c'est une très belle histoire c'est là où on rigole le plus on s'amuse énormément en répétition on n'y va pas la boule au ventre je crois pas on reflète non et on bosse aussi ah oui on bosse on s'amuse on s'amuse et alors les questions sont pas dans l'ordre mais c'est vrai que j'aimerais bien que tu nous rappelles moi j'ai pas la mémoire de tous les noms et ils ont pas été beaucoup cités les chanteurs du groupe alors on a dit c'est nous on va même leur donner la parole on a pas arrêté on a pas arrêté de chanter alors qui chante qui a chanté aujourd'hui alors alors Isabelle c'est vrai et moi Pierre d'accord je veux juste faire une toute petite remarque ah bah vas-y ça me tenait à coeur et comme j'aime bien nous garrons à chaque fois qu'on alors je change je change de micro et pour la petite histoire quand on s'approche d'une date d'un concert ou comme aujourd'hui et bien je je pars dans la forêt avec dans les oreilles toutes les chansons de Nougaro que j'aime et ça me comment je pourrais dire ça me vitalise voilà c'est ça voilà et toi Isabelle tu fais quelque chose comme ça ? alors Isabelle on va la faire parler parce que tout à l'heure elle a dit des choses moi j'ai un computer là-haut qui enregistre tout elle a parlé tout à l'heure de connexion avec le théâtre c'est quoi ces connexions avec le théâtre ? ah bah en fait la connexion avec le théâtre Dom Dom le petit Dom on a parlé tout à l'heure c'est on faisait partie d'un groupe les Swing Ribouille dans les années 80 ? oui dans les années 80 mais non mais ne le dis pas ils vont voir qu'on est vieux chut alors dans les et euh on avait on devait acheter un camion parce qu'on faisait une tournée dans le sud donc on avait monté une pièce de théâtre et on n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on était jeunes et on avait monté parce que maintenant on est pété de thunes c'est pour et on a monté une un petit groupe de musique pour faire la manche dans les bars de Nancy pour récorter de l'argent pour pouvoir s'acheter des décors et c'est comme ça enfin moi personnellement c'est comme ça que je suis venue à la musique et il s'y a pris comment ce petit groupe de musique ? bah c'était les Swing Ribouille c'était le une émanation du groupe de théâtre voilà et à cette époque là on faisait de la bossa nova d'accord donc c'est une bonne école c'était bien ouais c'est une bonne école la bossa nova on bossa nova dans les compositions d'ailleurs oui 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 c'est resté il y a encore quelques quand tu composes t'as toujours des airs de bossa nova dans ta tête mais souvent j'arrive avec des compositions bossa nova mais après on les change oh la bossa c'est bien aussi c'est très beau c'est très beau il n'y a pas que ça voilà alors j'ai une petite question technique pour Alain parce que Grèche est surconnue pour ses guitares mais pour les batteries aussi elles sont pas on va dire on n'en voit pas souvent sur le studio et la tienne elle a une petite particularité c'est qu'elle n'a pas d'ouverture alors dis nous dis nous pourquoi et d'ouverture pour le micro je parle oui c'est vrai et quel plus ça amène musicalement le plus que ça amène c'est que sur une batterie il ne faut pas l'oublier c'est les pots de timbre qui sont les plus importants les pots de frappe ont leur importance mais ce qui sonne sur une batterie c'est les pots de timbre donc moi j'aime bien avoir un son de grosse caisse assez jazziste l'air qui résonne qu'il ne soit pas trop mat si on les vente on l'ouvre on n'a plus de son de timbre donc on va avoir un son assez mat un pou pou moi je préfère un pom pom voilà c'est pour ça que j'ai laissé la peau mais c'est vrai que les sonorisateurs n'aiment pas toujours parce que c'est plus compliqué à sonoriser oui nous en avons parlé tout à l'heure c'est sûr je sais que je les ennuie beaucoup mais bon alors c'est pour ça que je pose la question mais ça fait partie aussi de l'interview en général j'aime bien qu'on discute aussi des instruments parce que souvent il y a des gens chez nous qui viennent aussi avec des instruments un peu extraordinaires entre guillemets donc c'est toujours intéressant d'en parler après l'intérêt que j'ai aussi c'est qu'avec le big band souvent je ne suis pas amplifié et là je peux enfin taper un frappe que veux-tu donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème d'amplification de grosse caisse en fait en jazz on ne le fait pas trop alors on le prend en large sur la batterie donc ça passe alors on a parlé de Feet The Jazz on peut encore l'annoncer c'est normal la promotion est large et avec Feet The Jazz vous avez des dates à nous annoncer ? dimanche prochain 15h sur le kiosque du parc Sainte-Marie voilà dans le cadre de la fête d'automne le big band donc on joue de 15h à 18h dimanche prochain parc Sainte-Marie-Nancy c'est super ça en plein air gratuit gratuit le soleil radieux les glaces sont pas loin et tout et une super formation et une super formation c'est vrai et une superbe chanteuse aussi que vous avez donc je lui passerai le message que j'aime beaucoup tu peux la saluer alors il me reste à vous remercier pour cette prestation et puis donc on va remercier bien sûr les techniciens en premier lieu Claude Claude qui est le webmaster qui est la caméra principale et qui va mettre en ligne donc à partir du milieu de la semaine prochaine ce concert donc pour tout le monde pourra accéder au podcast et c'est un podcast qui reste on va dire indéfiniment en ligne puisque j'ai encore rencontré hier un musicien qui m'a dit que il avait réécouté un podcast d'un groupe qu'on avait fait il y a déjà 7-8 ans donc on peut tous les réécouter alors bien sûr tout ça ne serait pas là aussi de cet ordre là si on n'avait pas notre grand wapassou à la console et au son donc Alain on l'applaudit Michel était à la caméra de façade et puis surtout aussi il ne faut pas oublier notre ami Flavio qui est dans le fond et qui fait les lumières donc pour ma part je vous remercie toutes et tous de nous regarder de rester fidèle à Nancy Web TV et aussi à la radio puisque je participe activement à la radio donc n'hésitez pas tout à l'heure on a cité Stéphane Garafi il a une superbe émission c'est moi qui le dis mais bon c'est pas très objectif mais les gens ont beaucoup aimé pour raconter la vie de ce byzantin qui fait énormément de naissances qui fait énormément de belles choses en Lorraine notamment à Villers et à Commercy donc on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau live sur Nancy Web TV Bonne semaine à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...